C'est important pour moi de boxer à Puto et au Puto Fighting le 7 janvier, déjà d'un parce que c'est ici que j'ai grandi, c'est à Puto que j'ai grandi, j'ai évolué professionnellement, scolairement parlant, sportivement parlant. J'ai commencé la boxe à Puto il y a 10 ans, aujourd'hui j'ai 40 ans, je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir boxer ici et quand j'en ai parlé avec mon club, ils en ont parlé avec la ville, ils ont vu que c'était possible de le faire et du coup ça s'organise le 7 janvier au Puto Fighting, je suis très contente pour ça. La particularité de ce gala c'est qu'il va y avoir une parité vraiment exacte entre les hommes et les femmes et je trouve que c'est très très bien puisque le Puto Fighting met en avant aussi les femmes, donc le sport féminin, en étant la coach principale des femmes du Puto Scorp Tai, je suis très contente qu'il y ait des boxeuses qui viennent représenter le Muay Thai, donc du coup il va y avoir autant de combats hommes que de combats féminins et vous allez voir comme quoi les femmes se débrouillent vraiment pas mal quand même. Comme vous pouvez le voir je me prépare quand même très dur pour ce combat, je sors actuellement de l'entraînement, je fais au moins minimum 3 entraînements spécifiques en boxe, je fais des entraînements de préparation physique en extérieur, je mets tout ce qu'il faut pour vraiment pouvoir être au top ce jour-là et vous offrir un spectacle de dingue parce que j'ai toujours gagné à l'extérieur, il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas à Puto, donc on y va à fond et on s'entraîne dur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !